Salut LarryCup, aujourd'hui on va faire une petite table pique-nique pour enfants, c'est la tante à ma femme qui m'a demandé ça, je leur passe le bonjour si vous voyez cette vidéo, donc je vais faire cette petite table là, et si elle a adopté, je la ferai aussi pour le fit-top. Allez c'est parti ! Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs palettes, comme ça, j'ai carrément des chevrons vissés entre eux, enfin cloués entre eux, et j'ai pris cela parce qu'elle a des planches super épaises. Je vais vous montrer comment je démonte ça, ma manière bien sûr, il y a de multiples manières pour démonter des palettes. Pour ceux qui n'ont pas le matériel que j'ai, je vous invite à voir la vidéo de Dimitri Hedge, il vous montre comment démonter une palette facilement avec un minimum de matériel. Si vous les entendez c'est normal, moi j'en ai vraiment de partout. Deux, partout. Je vous entends déjà dire, ouais mais là, maintenant il y a les clous, comment tu vas faire pour les sortir ? T'es une tannée, tu t'embêtes. Nananana nanana nanana. Alors tout simplement, j'ai récupéré ces deux ustensiles dans le garage à mon père, dans lequel je vais souvent récupérer des outils un peu improbables. Ce sont des chasse-coupilles d'une marque que je n'ai plus à citer, je pense que ça se trouve dans tous les modèles, et de partout. Alors l'avantage qu'elles ont, c'est que ici vous pouvez voir il y a une butée en métal, ce qui me permet d'utiliser mon château, et puis il se bloque dans le bois, je peux le tirer avec le marteau directement. On va voir ça, il y a des clous. Là il est bloqué, on prend mon marteau, et hop, je me sens directement. On va voir ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501